bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce deuxième combat de colis de la journée deuxième filmé en tout cas bon j'en ai fait un juste avant contre contre des abonnés on s'est tapé des fous rires à n'en plus pouvoir j'ai fait n'importe quoi avec mon gzell sur le colis précédent j'ai oublié mes fuites au tour 1 j'ai oublié la momie il faut tour 2 enfin bref c'était n'importe quoi ça ressemblait à rien là on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus construit on joue apparemment encore contre un abonné ça fait toujours plaisir ce genre de petit message donc bonjour à toi si tu regardes cette vidéo j'imagine que tu vas la voir si tu es sur la chaîne on a en face à on a en face un elio yop eni donc on peut potentiellement potentiellement bien dangereuse on a des belles esquives pa sur le yop c'est bien c'est bien de voir des joueurs qui mettent des esquives pa sur les érodeurs quand il ya de l'élix elle en face on en voit encore trop qui joue avec 35 esquives pa contre ma compo il faut pas clairement il faut pas du tout donc là son elio son elio qui part sur quelque chose d'assez agressif sur mon gzell gzell sur lequel j'ai désactivé le canal combat pour gagner en fluidité sur les affichages ok donc c'est ça c'est parti sur un petit dégât tranquille bon pour l'instant ça devrait être à peu près gérable ce que je vais faire ça va être tout 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 chercher un poil de retrait comme ça faire une fuite peut-être une double fuite même ouais non une fuite ce sera bien contre flou vol du temps sur les nids hop voilà comme ça je suis correcte et j'ai oublié par quel cas je suis passé au le con je sais plus c'était ici ou ici je crois que je crois que c'était celle là j'espère que je me plante pas et c'est parce qu'il va falloir que j'aille me positionner sur son portail un pour le bloquer donc on va on va faire au mieux hop alors avec les cas on est parti sur trèfle roule de la fortune l'odorat l'odorat est ce que je prends le gzell non je prends pas le gzell à l'odorat hop on va juste prendre et nika et 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 techniquement je pourrais moi je vais je vais laisser l'ennisme venir se mettre sur le portail donc je vais avec mon dk flip bus venir caler un chaton ici il pourrait aller choper les lieux ok c'est parfait ça fera un boost en puissance hop petits dégâts qui partent sur les lieux trop faut que je fasse attention à la manière dont il va pouvoir placer son ces portails son jeu pour l'instant ça se met en place le job j'ai pas trop vu ce qu'il avait fait j'ai pas été attentif il a fait fureur il joue avec qui voir est ce qu'on a du nébuleux on n'a pas l'air d'avoir de nébuleux ivoire turquoise bon on a assez classique alors il a fait déjà la puissance autour 1 ça veut dire qu'à priori autour de ça va être assez agressif il faut que je fasse attention à ça et oui bien j'ai fait le j'ai fait le de rassure les nids en fait il a fallu que je le fasse pas je m'étais dit j'ai eu un doute là mais c'est vrai j'avais j'avais noté qu'il valait mieux que je le fasse pas sur les nids l'audora parce que là du coup je peux pas faire ma maîtrise d'armes je peux pas faire un boost pm sur le xl bon c'est 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 discutable parce qu'en fait c'est des boosts que je peux pas faire autour là notamment la maîtrise d'armes mais du coup si je la fais au tour d'après avec trois pays en plus je l'ai pour un tour de plus donc c'est pas trop mal après la question c'est est-ce que je est ce que j'ai l'opportunité de placer mon roc parce que je vais avoir ma liste de pm c'est toujours ça la question et le bonus pm sur le xl autour 1 est toujours assez appréciable donc on va voir alors là il a un free debuff sur mon écaflip et il le fait un des débuffs assez triste pour moi mais tant pis des dégâts il tape fort à cette édition il tape vraiment fort sans nébuleux il tape vraiment il est assez dangereux bon je vais voir si je le ramène voilà ce que je vais faire tout simplement ça va être ça m'embête je vais faire ça comme ça hop un rollback et vite il va me falloir ça ça hop voilà des petits petits retraits qui passent sur le yop j'ai ralentissement aiguille ouais c'était c'était pas c'était pas parfait mais bon ça passe à peu près et surtout ça me permet de remettre les nids dans le portail ce qu'il ce qui l'empêche de me bourriner à travers les portails bon il peut toujours faire une inti sur les nids partir sur les cas mais ça va lui prendre un poil de pa et moi derrière j'ai mon éca qui va pouvoir enchaîner sur les lieux d'accord donc il préfère prendre le portail comme ça j'ai un peu surpris il avait juste à faire une attire ou un souffle sur les nids et ça y aller à moins qu'ils jouent aux dégâts dégâts encore à corps ça a l'air d'être le cas vu comment il me place avec le souffle concentration alors il n'érode pas il part full des gars ou mais il va me tuer là je vais me tuer ce fou prend la vache aïe ouïe 85 fois bah j'ai moi je suis un chanceux et j'avais 15% de chance de survivre à ça c'est pas très agréable parce que ce que je viens de me prendre dites moi là comment on va gérer ça nous on va faire un rugissement bon on va on va jouer comme des comme des brutes up en j'avais 21 pa là le 21 pa et quand même assez drôle je vais venir me mettre ici ouais hop on va faire un esprit félin pour venir prendre la zone une audace sur les lieux pour se booster en puissance et la petite zone mais aventure ou venir chercher le régène et la tromperie elle est pas comme il faut trop là bon j'ai j'aurais eu deux pa à faire j'aurais pu faire un tour rien par exemple ça aurait mis des petits dégâts sympathiques je me suis fait je me suis fait un peu éclaté mon éca là bon heureusement l'enni là il est embêté au niveau des au niveau des portails il va pas pouvoir nécessairement aller chercher le soin comme il le voudrait il peut il peut y aller sur les lieux mais sur le yop il va être un poil embêté et moi je vais essayer avec mon nenni d'aller d'aller sauver mon éca maximum et là c'est exactement ce dont je parlais voilà pourquoi je voulais pas le prendre dans l'odorat initialement c'est parce que là mon nenni il se retrouve il se retrouve avec 4 pm il va en avoir 5 avec ils vont en avoir 5 avec l'abyssal mais c'est quand même un peu embêtant j'en aurais eu un peu plus j'aurais pu aller chercher le kill sur le yop par exemple bon comment on s'en sort avec ça nous ce que je peux faire c'est gagner 2 pm en allant chercher là sur le xl hop je vais essayer de passer bien qu'il sur les lieux tiens hop non ça passe pas ça ne passe absolument pas donc je vais aller chercher de la région comme ça sur les cas hop un petit déroutant est très important le mode solidarité qui est maintenant sans ligne de vue là on voit à quel point c'est utile sur les cas que je remets à 1051 points de vie ou pas dit donc je m'en sors je m'en sors mais j'ai un peu vu ma vie passer devant mes yeux là quand il le yop qui m'a foncé dessus les yop maintenant vous faites un yop vous faites un yop foule dégâts avec une compo qui peut le booster comme ça dans cette méta qui est vraiment très basée sur le rox vous pouvez passer des one shot sur pas sur beaucoup de choses vous voyez mon écaflip il était quand même il est quand même bon il est il a 34% terre c'est pas énorme je vous l'accorde il ya s'il est 10% d'autres qui font que le marteau passe bien dessus mais j'ai quand même un mode assez solide j'ai 152 récris et vous voyez les dégâts qui m'a mis avec une aisance assez déconcertante c'est dans cette méta si vous aimez taper vous vous faites plaisir il n'y a pas de doute là dessus moi ce que je vais faire ça va être peut-être aller chercher sur le yop un peu de retrait hop on va placer sur le quadrant émis on va mettre un chef hop là petit retrait des familles la petite gélure gélure sur les cas ça me loue dans le portail ça m'arrange pas des masses hop on va venir ici le tacler à fond bon jeu je suis normalement là il apprend encore du retrait il se retrouve à 11 pa il a quand même des belles esquives un vraiment un beau match sur le yap on a vu un rox redoutable avec des esquives tout à fait correct il se retrouve à 8 pa bon là je pense pas qu'il me je pense pas qu'il me termine à tiens c'est original ça la petite emprise et il fuit ok alors là normalement si je me trompe pas à tiens je me rends compte que j'ai oublié de refaire mon trèfle au tour précédent normalement il me l'avait des boeufs un moment je peux faire une single je suis pas en pesanteur normalement je peux faire une single sur le cadran est passé là bas voilà c'est exactement ce que je voulais faire donc maintenant je peux aller chercher avant une famille ça passe j'ai hésité à mettre un tout rien à la place mais flamme ça devrait aller et avec de mes aventures sur les lios je passe le kill donc je m'en sors écoutez je m'attendais là vous faire une vidéo omg je me fais éclater one shot par un abonné j'ai réussi à m'en sortir mais on a vu que ça s'est joué vraiment à pas grand chose bon j'ai eu un tour un petit peu brouillon sur le xl sur l'écaflip c'était pas top non plus voilà j'ai fini avec 2 pa ça fait toujours un peu tâche mais je m'en sors et s'il avait effectivement 40 85% de crits sur son cac c'est quasi sûr qu'il meurait il meurait tuer bon malgré le fait que j'ai 152 récris mais je pense quand même que ça aurait mis une petite claque en plus il aurait peut-être pu passer le kill donc bon bah là on est vraiment sur un colis c'est très visuel ce genre de choses c'est très explosif en général ça plaît beaucoup j'espère j'espère que ça vous aura bien diverti moi je vais y aller sur le yop j'ai une synchro à faire péter hop qu'est ce qui tape le plus entre un déroutant ou deux alternatifs on va mettre un déroutant ici et aller chercher un stimulant sur l'écaflip hop voilà l'écaflip ça s'est joué à pas grand chose à vraiment est ce qu'avec ce qu'avec le xl on va chercher peut-être une petite ouais je vais faire ça alors normalement là si je me trompe pas je peux faire ça je peux faire ça je peux venir mettre un peu de retrait une petite aiguille pour récupérer et je me disais bien c'est pas possible que je fasse un tour correct c'est pas possible oui je voulais en fait je voulais refaire la tp sur les nids pour faire péter la synchro mais lui on peut faire qu'une tp partout je joue comme une merde avec le xl je joue comme une merde m'insultez pas trop dans les commentaires s'il vous plaît c'est pas je suis pas dans une optique a vraiment try hard et à essayer de maîtriser les persos avec des colis et la chaîne à la chaîne à la chaîne il ya une période où j'ai vraiment j'étais j'étais honnêtement bien meilleur que je le suis maintenant je jouais je jouais toutes mes classes nickel je faisais des tours toujours parfait mais maintenant j'ai plus le temps de m'investir dans le jeu de la même manière j'ai beaucoup de contraintes irl donc j'ai pas un temps de jeu qui est énorme et puis en plus de ça le jeu s'est complexifié s'est diversifié mais là le nombre de connais que je fais c'est quand même assez atypique malgré enfin comparé à ce que comme la manière dont je jouais à une période quoi c'est assez drôle un drôle pas forcément des fois ça me soule un peu d'ailleurs c'est marrant je vous avais fait une vidéo où je veux parler de tout ça j'avais vraiment fait un discours de malade de 15 minutes sur un colis c'était hier et le record il a foiré finalement vous n'avez pas eu je n'ai pas sorti parce que l'audio et la piste audio était foiré le record a buggé j'étais un peu d'ail parce que je vous avais fait un énorme monologue j'étais parti trop loin dans mes petites réflexions là et ça vous ne le verrez jamais bon bah tant pis pour vous hop est ce qu'on irait pas chercher la sécurité quand même et ma justice électif ici sur toute ma team je joue vraiment n'importe comment alors on est on est à l'arrache on fait vraiment du rentre dedans ça c'est le c'est le colis un peu il ya une époque où le colis c'était un peu ça quoi c'était 3 à 3 contre 3 puis on tapait jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui créent vont chercher pas trop à faire des placements des strats ou quoi que ce soit c'était beaucoup plus à l'arrache mais c'était assez drôle quand même faut pas se mentir alors normalement là cette fois ci je devrais pouvoir le placer mon truc hop ok ça me ça me fait tuer lyop et on va aller voir ce que je peux faire sur les nids également on va mettre une synchro ici juste venir chercher la petite le petit placement comme ça hop hop et c'était presque acceptable c'était presque acceptable ça me permet de reprendre le boost est ce que je peux aller chercher la ligne de vue sur les niches oui je peux complètement y aller quelle est la manière la plus judicieuse de le faire ça j'ai un doute on va déjà mettre le trèfle la roue de la fortune 12 ph je peux lui faire je peux lui faire de l'appement je peux lui faire une fois soit bon je vais pas éroder je veux juste aller faire un esprit félin ici hop un entrechat un rugissement hop voilà comme ça on n'est pas trop mal petits dégâts ouais bah décidément il ya eu du du roc ça dans ce colis pour ceux qui aiment bien quand c'est explosif quand ça dure pas trop longtemps quand ça joue pas trop commencer à faire durer avec des protections dans tous les sens là vous avez été servi c'était c'était un colis plutôt violent on va pas se sentir mais mais assez amusant en tout cas j'ai déjà mes adversaires pour pour l'aider le mode du job que je trouve franchement très très sympa là je peux faire quoi je peux faire un sélectif deux alternatifs et un coup de courant plus hop ouais franchement le mode du job et je l'ai trouvé remarquablement équilibré sûrement les rêves j'ai pas vraiment prêté beaucoup d'attention aux rêves mais en tout cas sur le rox par rapport aux esquives pa c'était c'était quelque chose de vraiment sympa tout est ce qu'on n'irait pas chercher un petit petit rôle bug des familles là hop voilà si on peut booster la synchro c'est tout bénef est ce qu'on peut faire un télé frag à la gélure quelque part est ce que ça booste la synchro encore ça un an était déjà boosté au max hop hop pour les dégâts qui se passe mais qui sont pas considérables non plus hop c'est quoi ça c'est la variante rayon obscur et mongsel à mongsel a pas de dégâts je balance les sorts mais c'est je sais qu'il y en a aucun qui aucun qui tape vraiment bon bah je m'en sors je m'en sors mais c'était c'était quand même tendu bon ben voilà petit colis assez original assez atypique assez divertissant je l'espère si ça vous a plu vous pouvez liker partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt